coucou j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce que on va tester la palette de chez action donc celle ci c'est la nouvelle c'est la sunrises donc on a ces couleurs là donc je vais vous montrer ce qu'on ce qu'on a comme couleur donc on a beaucoup de wade de brun ça tourne beaucoup dans les brins donc on a le miroir avec un donc voilà et on va tester donc cette palette là donc on va je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser je ne sais pas du tout la pigmentation qu'elle a déjà j'étais très étonné de voir une nouvelle palette chez action parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait une moi j'étais allé voir à la base pour voir comment étaient les nouveaux parfums mais chez nous les parfums c'est vrai que on n'a pas toujours les nouveautés donc je me suis retourné vers le maquillage et là j'ai vu tiens une nouvelle palette donc donc là j'ai mis donc ma crème de jour j'ai mis comme base j'ai mis là comment de l'anti c1 de chez action et là on va on va se faire un petit make up donc j'ai pas du tout ce que je vais utiliser je ne sais pas ce que je vais utiliser peut-être un peu d'orange un peu de deux jaunes peut-être je ne sais pas du tout parce que du brun voilà tout le temps du brun après on a beaucoup de brun dedans donc je vais essayer je vais donc essayer alors 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 écoutez on va essayer je vais essayer du orange donc moi je vais prendre cette couleur là donc la couleur lustre et on va se tester ça que je sais pas du tout ce que ça va donner donc voilà j'ai pris mon miroir là avec le chat là que j'avais acheté chez action je vais peut-être juste mettre un fard blanc je vais mettre avant de faire ça je vais mettre un fard blanc un fard blanc que j'ai là dedans et je hop là si je pose le téléphone ça va pas le faire donc je vais prendre un fard blanc de un fard blanc tout simplement tout simplement là je dis n'importe quoi et je vais en mettre sur ma paupière peut-être que ça prendra mieux peut-être que ça ne prendra pas mieux peut-être que la matière va bouger j'en ai aucune idée en tout cas je mets du blanc là j'essaye un petit peu d'enlever les traits que j'ai à l'intérieur à ma à ma paupière parce que allez on va se tester ça donc je prends là donc la couleur lustre à la couleur orange la orangé j'ai oublié de mettre du scotch attendez donc voilà j'ai mis du scotch parce que bas on va essayer de se faire un truc à peu près au correct donc là j'applique donc le orange donc si vous voyez quelque chose dans le cadre là c'est mon miroir donc j'essaye de le pas qu'il soit dans le champ mais c'est difficile tu vois il ya un petit bout de blanc qui dépasse c'est le miroir je vais pas le mettre trop loin sinon je vois rien du tout alors ensuite je vais essayer de revenir avec une autre couleur au dessus donc je vais prendre un autre pinceau on va revenir avec quoi comme couleur là on a du orange donc je vais essayer de revenir avec avec ce brin là tiens parce que si je viens avec celui là ça va faire trop orange donc du coup ça va pas ressortir donc je vais faire avec avec le avec celui là parce que celui là il va être trop clair donc on le verra pas donc je vais essayer de revenir un petit peu avec celui là pour juste un petit peu intensifier on sait pas pour voir ce que ça donne donc c'est le golden hour J'arrive pas bien à déterminer la couleur de celui-ci, c'est une couleur quand même assez claire. Alors, ensuite, on va prendre une couleur, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre le jaune, donc on va prendre, je ne sais pas, moi j'ai envie de tester ce jaune là, donc on va prendre ce jaune ici. Donc, on n'a pas beaucoup de pigmentation. On va tester plutôt un genre de shimmer, donc j'ai bien envie de tester celui-là, moi. Celui-là qui est à côté du jaune. Mais j'espère que ça va aller ensemble, donc moi je vais le prendre au doigt parce que j'ai peur qu'au pinceau, on n'obtient pas trop le même résultat. Je vais quand même prendre un petit peu au pinceau. Je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure là pour le jaune. De toute façon, c'est du jaune aussi. Après, vous pouvez très bien mouiller vos phares. Moi, je n'aime pas le faire parce que ça me fait bouger toute la matière sur mes paupières à moi, mais vous pouvez très bien le faire. Ouais, bon, ça fait un peu bizarre, mais bon. Moi, c'est toujours comme ça, de toute façon. J'ai un petit peu mal au doigt, il faut que je me replace. Alors, je vais prendre une lingette. Donc, entre les deux, là, entre le jaune et le orange, j'ai envie de m'appliquer quand même un petit phare parce que, je ne sais pas, je n'aime pas trop. Donc, je vais essayer de m'appliquer. J'espère que celui-là ne fera pas trop foncer. Donc, je vais essayer celui-ci, mais ça ne m'a pas l'air foncé. Donc, on verra peut-être que je peux me tromper. Non, ce n'est pas très foncé. Donc, voilà, je vais juste le mettre là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais revenir un petit peu, pardon, avec du orange. Et je vais revenir un petit peu avec du jaune. Alors, ensuite... Ah, ça n'a plus que les yeux. Des paillettes, là. Ensuite, je vais poser de l'eyeliner, si j'arrive. Pour l'instant, ça rend bizarre. Je vais déjà nettoyer juste le haut-dessus avec ma poudre, là. Donc, je vais prendre ma poudre et je vais juste venir nettoyer au-dessus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, ensuite, on va essayer de tenter le liner. Je ne suis toujours pas à jour avec ce liner. Donc, je reprends mon liner de chez Shein. Enfin, chez Glam. Shein. Voilà. On va se tenter un liner. Le liner, moi, ce n'est pas mon faux. Ce n'est pas du tout un beau liner. Franchement, autant la première fois quand je l'ai utilisé, il était très très bien. Là, franchement, ça déraille complet chez moi, le liner. C'est super moche. Je retoucherai tout à l'heure. Alors, je vais mettre du crayon. Donc, je vais mettre un crayon noir au-dessus et en dessous du orange. Alors, j'ai mis du crayon noir au-dessus et en dessous à venir avec du orange de chez Action. Donc, j'ai pris un noir de chez Action. Et là, on va prendre un orange de chez Action. Je ne sais pas ce que ça va donner ce liner, mais ça va être n'importe quoi. Bon, on va voir, on va tenter d'enlever ce truc. Ça a beaucoup coulé. Moi, le liner, je te dis, je n'arrive pas à le faire. Je pense que je vais le retracer un peu parce que là, ça fait super moche comme ça. On va voir l'autre. L'autre, il est tout le temps comme ça. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas être droit, celui-là. Pourquoi il ne peut pas faire une pointe ? Je vais essayer de retravailler ce liner. Je reviens parce que là, c'est de merde. Écoutez, le liner, c'est une catastrophe, ce liner. C'est très, très moche. Ça monte de trop. Je n'aime pas. Je pense que je vais les refaire. Franchement, je n'aime pas du tout. Je vais les refaire. Je vais essayer de les refaire et je reviens quand c'est fait. Il faudrait limite que j'efface aussi un peu au-dessus. Mais là, je ne peux pas parce que tout le make-up va partir. J'ai fait un trop gros trait. Deuxième fois que je refais, je vais enlever le scotch avec vous pour voir ce que ça donne. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Non, celui-là, ça ne va pas de nouveau. Et l'autre ? Celui-là, ça va. Maintenant, il faut retravailler celui-là. Vous voyez comme c'est nul, ces trucs-là, franchement. Ah là là. Il faut que je retravaille mon trait de liner. Je n'arrive pas à le poser. Il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais tenter avec un crayon, parce que ce ne serait pas mieux. Je veux voir ce que ça donne. J'ai ma jambe qui est en train de s'endormir. Oh my god, my god. Le liner, on n'y est pas. On ne tient pas le bon boudinette. Quelle merde, mon liner. Bon, je vais laisser sécher. Je ne vais pas enlever tout de suite, parce que sinon, ça va m'en mettre partout. On va s'attaquer à cet oeil-là. Donc, j'ai mis du crayon orange de chez Action. Ça a un petit peu débordé sur le noir. Je vais repasser tout à l'heure. Là, il est... Donc, voilà. Je vais me nettoyer un peu, qu'il soit orange et pas noir. Donc, allez, on va se poser... Non, on va nettoyer en dessous. Bon, on nettoyait, j'avais déjà fait. Donc, on va reposer du... Là, cette pointe-là, ça va. L'autre, je n'arriverai pas à avoir pareil. À chaque fois, je n'ai pas pareil sur les deux pointes. Je ne sais pas pourquoi, mais... Je n'arrive pas à avoir les deux pointes pareilles. C'est énervant. Donc, moi, je vais mettre mes correcteurs. Donc, je vais mettre du correcteur jaune et un correcteur violet. Donc, je vais prendre de l'anti-cerne de chez Action et du essence. Donc, je vais essayer d'enlever celui-là. Ce n'est pas du tout le même trait. On a un trait qui part comme ça et on a un trait qui part comme ça. Donc, ça me saoule. Je ne vois pas pourquoi la pointe, elle fait chier, là. Écoutez, je pense que je vais laisser... Je pense que je ne vais plus retoucher. J'en ai marre. Je n'y arriverai pas, de toute façon. Je vais laisser comme ça, tant pis. On a une pointe... Je ne peux pas laisser ça, franchement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi... Qu'est-ce que j'ai foutu qui n'était pas bon ? C'est super chiant. Bon, je laisse tomber, j'en ai marre. Franchement, ça me saoule, ce truc-là. Ça, c'est en train de me saouler. Donc, ça ne va pas. Donc, je vais repasser aussi un petit peu de orange sur le... Sur le... Oh, je ne sais plus comment on dit. Le ratil. J'ai mes oreilles qui siffent. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle bien sur moi. Désolée si vous entendez claquer. C'est mon cher propriétaire qui fout le bordel. Je ne sais pas, c'est bizarre. On a un trait là et on a un trait. Bon, de toute façon, je n'arriverai pas à faire mieux. Voilà. C'est n'importe quoi. Je vais poser l'anticerne ici et je reviens. Alors, ensuite que j'ai mis l'anticerne... Au niveau des paupières. Au niveau des paupières. En dessous, là, j'ai essayé de cacher un petit peu mes cernes. Donc, là, on va essayer de poser ce fond de teint-là de chez Action. Pour rester dans Action. Je n'avais pas envie de mettre de fond de teint, mais bon. Comme on est dans Action, j'en ai un. On va le mettre. Vraiment, ce liner, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais ça m'énerve. Donc, écoutez, je vais le mettre. Je vais l'appliquer et je reviens quand c'est fini. Ensuite, je vais mettre la poudre de chez Action. Toujours. Bientôt vide. Alors, on va se tenter la poudre à la noix de coco. Donc, celle-ci. Pour le mascara, j'ai pris un de chez Essence et un de chez Action. Je vous montrerai après. Ensuite, j'ai plein de poudre partout. Je vais prendre mon petit machin. Ensuite, on va mettre du blush et du highlighter. Alors, je vais mettre ce blush-là de chez Action. Désolée, si vous entendez du bruit, c'est le parking juste à côté. Les voitures n'arrêtent pas. Ensuite, je vais mettre du highlighter. Je reviens, je vais le chercher parce que là, je n'ai pas de highlighter de chez Action. Alors, on va utiliser celui-ci. Oh là là, je me suis mis plein de poudre sur mon débardeur noir. Donc, on va utiliser celui-ci de chez Action. Je me suis lavé les cheveux hier. Ils sont déjà comme ça. Donc, je vais prendre une couleur un peu brun. Désolée pour le bordel dehors. Franchement, je vais utiliser une couleur un peu brune. Elle est vraiment jolie, cette palette. Voilà, et pour le visage, je vais prendre le blanc. Alors, voilà ce que ça me donne. Donc, voilà. Bon, on va parler des produits un petit peu. Donc, j'ai utilisé les anti-cernes de chez Action. Punaise, il est tout plein de poudre à cause de la noix de coco. Donc, j'ai utilisé celui-là. Et j'ai utilisé mon essence. Voilà, je suis obligée d'en mettre deux parce que moi, je suis vraiment très très cerni. Voilà. J'ai mis aussi mes correcteurs en dessous. Ensuite, pour la palette. Donc, pour la palette, écoutez. Écoutez, j'ai utilisé cette couleur, cette couleur, cette couleur. J'ai utilisé celle-ci, celle-ci. Et je suis revenue un petit peu avec celle-ci dans le coin. Et j'ai passé un petit coup en dessous. Donc, écoutez, ça marque. On a de la pigmentation. Voilà, si vous mettez une base en dessous, vous avez quelque chose. Après, elle n'était pas trop poudreuse. Donc, ça va. Voilà ce que ça me donne, tout simplement. On retestera un autre make-up encore avec d'autres phares. Parce que j'ai encore envie de tester d'autres phares comme celui-là. Celui-là. On se fera un make-up dans les tons là et peut-être dans les brins encore, je ne sais pas. Donc, le swatch, je ne vous l'ai fait pas maintenant. Je vous l'ai fait après. Et vous aurez une suite. Donc, ce sera une vidéo un petit peu longue, je pense. Mais j'essaierai de passer en accéléré et tout ça pour juste montrer le make-up. Donc, je la mettrai sur une autre vidéo. Je pense la vidéo des swatchs. Donc, sur celle que je vais faire. Je ne sais pas si je vais les mettre ensemble, les vidéos. Ça dépend si ce n'est pas trop long. Donc, voilà, écoutez ce que ça me donne. Donc, le rouge à lèvres, c'est celui-là. L'Oréal de chez Action. Les crayons, j'ai pris celui-là de chez Action, le orange. Et j'ai pris celui-là. Donc, on a une bonne couleur. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme j'ai mis du noir au-dessus, ça descend le orange dessus. Mais sinon, j'aime bien les crayons de chez Action. En mascara, j'ai pris celui-là de chez Action. C'est le XOXO. C'est un vieux, celui-là. Fond de teint, j'ai pris celui-là de chez Max & More. Donc, voilà. En teinte... 122 soft beige. Ma poudre, j'ai pris celle-ci de chez Action. Qui arrive bientôt à son terme. Et j'ai pris celle-ci. La coconut. Bon, écoutez, celle-ci, moi, je ne vois pas trop de différence avec. Donc, je ne vois pas trop de différence avec ma poudre normale. Mais bon, écoutez, je ne sais pas. En blush, j'ai pris celui-là de chez Action. Et en highlighter, j'aime beaucoup ceux-là. Donc, ça, c'est des vieux. Enfin, c'est des vieux. C'est ceux-là qui sont sortis un petit moment. Donc, voilà. J'ai pris cette couleur-là, cette couleur-là. Et j'aime beaucoup l'effet un peu de violet. Comme ça, c'est joli. Voilà. Donc, écoutez, normalement, je vous ai tout passé. Le eyeliner, c'est chez Glam. Donc, c'était super dur à poser. Vous voyez, les deux côtés ne sont pas pareils. C'était super dur. Et j'ai rajouté un tout petit peu de paillettes avec un crayon comme ceci au-dessus. Pour essayer de faire un tri droit. Mais c'était trop la galère. Donc, écoutez, j'ai fini ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était assez dur, franchement. Au niveau du liner. Sinon, écoutez, cette palette-là, pour l'instant, ça va. Après, voilà, on a de la pigmentation. Après, ça reste une jolie palette. Donc, voilà. 3,99€ chez Action. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et on se fera encore un autre make-up. Salut ! Hello ! J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on est le lendemain où j'avais tourné l'autre vidéo de make-up. Et là, on va tester la suite un petit peu. Donc, on va tester la suite. Donc, je vais partir un petit peu sur du violet, sur du gris et sur un shimmer. Voilà. On va partir là-dessus. Donc, je vais prendre déjà le dust. Je vais prendre celui-ci. Donc, j'ai déjà mis mon scotch. J'ai mis mon anti-cerne de chez Action. Celui-ci. Voilà. J'ai mis un petit peu de poudre. J'ai mis un petit peu de fard blanc. Et là, on va commencer avec le dust. Donc, je vais l'appliquer de côté. Tout à l'heure, je me suis mis à saigner du nez. Mais je n'ai pas compris ce qui se passait. Après, il fait chaud aussi. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, du coup, j'ai eu un petit peu peur. Comme moi, je suis quelqu'un qui est angoissé. Le moindre truc, ça part tout seul. Donc, là, on obtient un joli, un espèce de violet comme ça. C'est sympa. Donc, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop, trop longue. Donc, je vais faire juste ce côté. Et l'autre côté, je le ferai hors caméra. Sinon, ça sera beaucoup trop long, la vidéo. Donc, là, je vais faire l'autre côté et je reviens. Alors, ensuite... J'ai envie de revenir avec une petite couleur au-dessus. Mais je ne sais pas mettre laquelle. Je ne sais pas du tout. Je pense que je vais mettre un petit peu ce... Je ne sais pas, le blanc, ça ne va rien donner de spécial. Donc, je pense que je vais mettre peut-être celui-ci. Parce que celui-là, au début, je voulais mettre le blanc là. Mais je pense qu'il ne va rien donner de spécial. Je ne sais pas. Écoutez, je vais tester le blanc. Juste voir pour voir ce qu'il va donner. S'il va nous donner quelque chose ou pas. Il donne un petit peu de glow là-dessus. Il donne plus des paillettes qu'autre chose. Maintenant, je suis obligée de faire pareil des deux côtés. Donc, je vais prendre la couleur que j'ai dit, la orange, la héate. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, voilà. Ça m'a donné une petite couleur au-dessus un peu plus foncée. Donc, là, je vais venir avec le gris. Donc, je vais venir avec celui-là et je vais le poser à côté du violet. On ne dirait pas que c'est du gris. Donc, là, j'ai été obligée de repasser avec le doigt. Parce que sinon, ça ne prenait pas au niveau du gris. Alors, ensuite, je vais mettre quoi comme couleur ? Je vais mettre ce blanc-là. Donc, c'est le Sunray. Sunray. Je vais le mettre dans le coin, là. Oui, mon pinceau, à force de le laver, ça s'abîme. J'aurais bien voulu mettre un petit shimmer. Mais là, on n'a rien qui pourrait correspondre avec. Et puis, si je mets le shimmer, j'efface le gris. Donc, peut-être voir en dessous de peut-être mettre un petit shimmer en dessous. Donc, écoutez, je vais faire le teint. Je vais faire le liner. Je vais faire le crayon. Je vais tout faire. Comme ça, ça va être beaucoup plus rapide. Parce que je ne veux pas que la bidule dure 15 plombes. Sinon, ça va être trop long. Et je reviens quand j'ai fait tout ça. Comme ça, on fera le... On fera en dessous. On fera... On essayera ça. Parce que ça, je n'ai jamais testé encore. Et voilà. A toute. Alors, pour venir un petit peu en bas, on va essayer de tester un shimmer. Je galère toujours autant avec le liner. Celui-là, il est bien fait. Celui-là, il est mal fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Mais j'ai exactement fait pareil des deux côtés. Donc, je ne sais pas. Alors, en shimmer, je vais utiliser celui-ci. Donc, je vais essayer celui-ci en dessous. Donc, je ne vais pas trop trop en mettre. Donc, je n'ai pas encore fait le teint. J'ai juste fait en dessous. Enfin, je fais le... En dessous, là. Alors, je vais faire le teint. Je vais finir tout ça. Et on va tester le bronzer. Enfin, l'espèce de glow, là. Alors, on va tester celui-là. Donc, c'est la première fois que je le teste. Donc, c'est le Sunkey Sed Glow de Max & More. Il est très, très joli. Dans un petit peu le plastique. Mais après, il était dans le plastique. Donc, voilà. Alors, là, ils nous disent que c'est pour le visage et le corps. Alors, je ne sais pas. On va tester ça. Je vais prendre un autre pinceau, là. Ça a l'air sec. Ah, c'est joli. Ça fait un peu comme un highlighter. Ah oui, c'est très, très joli. Moi, ça donne de la couleur. Très, très joli, celui-là. Mais je ne pense pas que je vais en mettre au-dessus. Parce que sinon, ça va faire trop, trop foncé. Donc, je vais arrêter là pour ça. Et je vais mettre un petit peu de highlighter. Donc, je vais reprendre la même palette qu'hier. Je vais mettre un petit peu de rose comme ceci au-dessus. Cette palette, elle est trop belle. Cette palette d'highlighter, là. Elle est très, très jolie. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc. Et on va mettre un petit peu de... Qu'est-ce qu'on va mettre ? Du blanc. Je vais remettre le blanc ici. Alors, j'ai fini la vidéo. J'ai fini le make-up. Donc, voilà ce que ça me donne. Donc, je vais vous parler des produits que j'ai utilisés. Donc, on ne fait pas gaffe à ma coupe. J'ai des cheveux qui sont un petit peu grâmes. Ça ne fait que deux jours que je ne les ai pas laver. Donc, voilà. Je ne vais pas tout le temps les laver tous les jours. Sinon, ils vont être complètement abîmés. Alors, donc, j'ai utilisé la palette. Donc, je vais vous dire des couleurs que j'ai utilisées. Alors, cette fois-ci, j'ai pris celle-ci, celle-ci. J'ai mis celle-ci au-dessus. Donc, j'ai mis l'espèce de violet, là. J'ai appliqué le gris à côté. Voilà. Donc, à côté, j'ai mis du blanc ici dans le coin. J'ai mis l'espèce d'orange par-dessus. C'est celui-ci que j'ai mis. Et j'ai mis en dessous de la paillette. Donc, j'ai mis celui-là. Donc, écoutez, on a la pigmentation encore une fois. Je trouve joli celui-ci aussi. J'espère que vous allez bien voir parce que ça donne un beau reflet. J'essaierai de le mettre à la fenêtre. Voilà. Donc, écoutez, moi, j'aime bien cette palette-là. Pour que je m'épile un peu les sourcils, par contre. Donc, j'aime bien cette palette-là. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, écoutez, j'ai changé de liner. J'ai utilisé de nouveau mon essence. Donc, celui-ci. Donc, désolé si vous entendez du bruit. C'est dehors. Ils n'arrêtent pas de parler. Donc, j'ai utilisé celui-ci. Donc, c'est celui de chez Essence pour faire le liner. Mais encore une fois, on a un côté qui est bien fait. Et on a un côté qui est pourri. Donc, au niveau de la pointe, je n'arrive pas du tout à le faire. Pourtant, j'ai fait exactement la même chose. Mais je ne sais pas. Il ne veut pas prendre au niveau de la pointe. Donc, par-dessus, parce que j'avais un petit peu foiré le liner, j'ai ajouté un petit crayon comme ça. Donc, il est comme ceci avec plein de paillettes. Donc, j'ai ajouté celui-là. Voilà. Donc, on ne le voit pas bien. Mais c'est juste pour rectifier. Ici, j'avais fait un petit peu d'amerdouille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé ? En fond de teint, j'ai utilisé celui-là, le même que hier. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de souci avec ce fond de teint. Il ne bouge pas. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Moi, je le trouve très joli, ce fond de teint. Donc, j'ai pris celui-là de chez Action. C'est le même que hier. Mes anti-cernes, j'ai pris celui-là de chez Max & More. Donc, de chez Action. Et celui-là de chez Essence. Toujours les mêmes. Avec mes correcteurs en dessous. Parce que sinon, ça ne va pas. En mascara, j'ai utilisé le jaune de chez Action. Le Miss Porti. Et j'ai utilisé le noir XOXO de chez Action. En crayon, j'ai utilisé celui-ci de chez Essence. Donc, c'est un doré. C'est un argenté. Il est très joli. Il est là. Et j'ai utilisé un crayon de chez Action. Un crayon gris pour mettre sur la fin ici, à ce niveau-là. Il est là. Un rouge à lèvres, j'ai utilisé celui-là de chez Action. Donc, c'est celui-là qui se vendait par deux. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça me donne ce que j'ai à la bouche. Un violet. Celui-ci. Et j'ai rajouté un comme ça que j'avais eu à nose. Donc, dans un pack. J'ai ajouté celui-ci pour faire un petit effet. Pour faire un petit effet un petit peu brillant. Ensuite, pour le teint. Donc, j'ai utilisé la poudre de chez Action. Donc, toujours la même. J'utilise toujours celle-ci. Donc, moi, j'aime bien. Donc, j'espère qu'ils vont en refaire parce qu'elle est vraiment bien, celle-ci. Celle-ci. Donc, écoute, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. Mais j'en ai mis sur le visage. Donc, voilà. J'ai mis ce blush-là de chez Action. Donc, c'est Max & More. Donc, j'ai mis celui-ci. C'est la teinte 164 Dusty Rose. J'ai mis celui-ci par-dessus. Donc, écoutez, il est très, très joli. Vous pouvez même vous en servir comme highlighter. Parce que franchement, il est très, très beau. Mais mollo avec. Parce que sinon, ça va faire trop foncer. Vous allez le briller de partout. Et en highlighter. Ben, la même palette que hier. Donc, j'ai utilisé celle-ci de chez Fab Factory. Donc, j'ai utilisé le rose que j'ai mis par-dessus. J'ai ajouté un petit peu de blanc. Et ce blanc-là, je l'ai remis ici, à ce niveau-là. Donc, écoutez, voilà. On a fait le tour des produits. Donc, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de mon make-up. Si vous aimez, si vous n'aimez pas. Peut-être que vous avez une préférence pour le premier ou pour celui-là. Donc, vous me direz. Si vous avez une astuce pour les liners, là. Pour que ce soit vraiment parfait des deux côtés. Dites-moi. Parce que regardez comme c'est moche. Un qui est bien fait. Un c'est pas beau. Alors, pour finir la vidéo, je vais vous faire un concours. Un nouveau concours pour gagner cette palette-là. Donc, celle que j'ai utilisée. Donc, celle-ci. Donc, voilà. Je vais ajouter ça. Une petite palette. Je vais vous montrer ça après. Celle-ci. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Parce que là, je vais faire les swatchs. Et on parlera de ça tout à l'heure. On y va pour les swatchs. Donc, on a du beige en premier. Le blanc pailleté, là, que j'ai utilisé. Un espèce d'orange. Et le gris, le brun que j'ai utilisé. Ah, il est tout mou. C'est tout bizarre. Donc, les quatre premières couleurs, on obtient ça. On continue. Un espèce de rosé. Les chimeurs, ils sont mous. Et un jaune que j'ai utilisé hier. Alors, les quatre suivantes. Donc, on a les couleurs là. Elles sont là. Les quatre suivantes. Ensuite, le jaune que j'ai utilisé hier. L'espèce de shimmer. On a un orange. Encore un espèce de shimmer. Et un espèce de beige. Ensuite, les quatre suivantes. Donc, on en a deux ici. Et on en a deux là. Vous voyez, il y a de la pigmentation. À part le jaune, là, qui ne se voit pas bien sur ma peau. Sinon, on a la pigmentation. Ensuite, on va passer sur deux chimeurs. Un brun et un espèce d'orange. On a encore un orange que j'ai utilisé hier. Et un beige. Ou un rosé. Alors, les quatre suivantes sont là. Donc, on a celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et celle-ci qui ne se voit pas bien sur moi. Parce que c'est un beige clair. Ensuite, il en reste un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il en reste cinq. Donc, là, on a un blanc. On a le gris que j'ai utilisé. Le violet que j'ai utilisé aussi. Le brun. Et le noir. Je pense que c'est un noir. Je le mets sur le pouce. Donc, voilà les quatre dernières. Donc, je n'ai pas triché. Je n'ai pas appuyé comme une malade. Vous avez, voilà, la pigmentation qui est là. Voilà. Écoutez, j'ai swatché toute la palette. Moi, je la trouve bien, la palette. Donc, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ou si vous n'aimez pas. Je vais vous swatcher aussi celui-là. On dirait qu'il est tout sec. Wow. Je vais le mettre là, à côté. Sur le doigt, ça ne rend pas pareil. Ça brille. Regardez comme ça brille. Je n'avais pas allumé ma ring light. Je suis désolée. J'espère que vous avez quand même bien vu au niveau des couleurs. Oh merde, je suis désolée. Je n'arrive même pas à caler. Je me disais que c'était un peu foncé. Je n'avais pas allumé la ring light. Je suis débide. Donc, voilà. Excusez-moi. Je ne sais pas. La vidéo, je ne sais pas si elle sera bien quand même. Mais je suis désolée. Je n'ai pas allumé. Je ne m'en suis pas rendu compte. Comme ça, on voit mieux. Donc, écoutez, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Donc, pour le concours, pour la palette. Alors, attendez. Je vais chercher ce que je vous avais mis de côté. J'ai plein de caca sur moi, de poudre là et tout. Donc, alors, pour le concours. Donc, vous avez cette palette-là. Donc, celle que j'ai utilisée. Donc, elle est neuve. Elle n'est pas swatchée ni rien du tout. Il y a le plastique. Donc, il y a celle-ci. Je vais vous mettre un petit baume choupa-choups. Je vous mets ce baume-là de Disney. Je vous mets une palette de blush avec des ombres à paupières. Voilà. Alors, si vous avez envie de participer. Si vous avez envie de participer. Oh bah. Il y a le rouge à lèvres qui est en train de se barrer. Donc, si vous avez envie de participer au concours. Alors, il faut être abonné à ma chaîne YouTube. C'est normal. Donc, être abonné à ma chaîne YouTube. Vous mettez en commentaire. Donc, un cœur. Pas de « Je participe », rien du tout. Comme la dernière fois. Vous mettez votre commentaire et vous mettez juste un cœur. Je l'ouvre à partir de dimanche. Parce que ce sera à partir de dimanche que je vais mettre cette vidéo. Donc, je l'ouvre. J'ouvre le concours à partir de dimanche. Donc, vous pouvez commencer à mettre un cœur si vous avez envie de participer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc, il faut être abonné à ma chaîne YouTube. Donc, c'est ouvert à la France et à la Belgique. Je fais des envois uniquement par Mondial Relais. Voilà. Donc, je vais fermer le concours. Donc, je vais le laisser 10 jours. Donc, à partir de dimanche, je le laisse 10 jours. Comme ça, vous avez le temps de regarder la vidéo et de participer si vous avez envie. Et voilà. Ben, écoutez. J'espère que ça vous aura plu. Que vous avez aimé mon make-up. Je suis désolée. J'avais complètement zappé d'allumer la ring light. Donc, ben, écoutez. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire court au niveau de la vidéo. Le deuxième morceau. Donc, voilà. Je vais vous montrer encore à l'extérieur pour voir si on voit mieux ou pas. Et voilà. Je vais clôturer tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai essayé de me mettre dehors. Mais voilà. Je ne suis pas dehors. Je suis à ma fenêtre. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Donc, voilà pour celui-ci. Donc, celui-là, il est bien fait. Là, au niveau de la pointe. Mais celui-là, il est coupé de panfoiré. Donc, voilà. Et au niveau des swatchs, vous avez vu, on a quand même de la pigmentation. Donc, écoutez, moi, je vais vous laisser passer une bonne journée. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Prenez soin de vous. Salut. Sous-titrage ST' 501